Il y a le mérite de la clarté, Thierry Stamfleur et Christian Decarnay ont passé toute une journée avec lui à New York. Il est comme ça à Rouliot, direct, amical, agissant d'entrée comme s'il vous connaissait depuis des lustres. Ce jour-là à New York, son programme débutait par un direct à la télévision. Scène irréelle, on lui pose son micro dans la rue avant de le projeter dans l'atmosphère survoltée du studio. Très professionnel, il fait son petit numéro de charme sans s'offusquer. De la vulgarité de l'émission. Cet univers est devenu le sien. Installé à Miami, il a conquis le marché américain. Il n'en est pas peu fier, tout en ayant des accès de franchise, comme ici lors d'une rencontre fortuite avec les Temptations, groupe noir américain miti. Malgré 140 millions de disques vendus et un succès à l'échelle mondiale, on sent bien Rouliot ennuyé d'avoir encore cette image de vieil Hidalgo ringard dans certains pays européens comme la France, où il a justement débuté sa carrière. Il pense mériter mieux aujourd'hui et n'hésite pas à porter un jugement radical sur son passé artistique. Je ne chantais pas bien avant. Je n'avais jamais dit que je chante bien maintenant, mais je chantais très mal. Quand j'écoute mes chansons d'il y a 15 ans, il y a 20 ans, j'ai dit oh là là. Ils ont acheté mes disques, j'étais tellement mauvais. Le seul problème pour moi, c'est montrer à mes pays que j'aime depuis toujours, que j'ai appris. Cette chanson, la Caratera, va bientôt être adaptée en français sur un texte de Roda Gill. Si le succès est au rendez-vous, on reverra peut-être alors Rouliot sur une scène française après plus de 10 ans d'absence. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.